Juste avant que Loïc ne pète un câble, c'était un air de flûte traversière plutôt guilleret qui sortait des haut-parleurs du radiocassette. Mais quand tout fut fini, en quelques minutes à peine, une fois que les brigadistes eurent embarqué Loïc, c'était un son de violoncelle grave et triste qu'on entendait, même si c'était toujours la même symphonie. Son père en était fier de son vieux radiocassette. Il venait de le retrouver au grenier, parmi tout un tas de souvenirs et d'objets du monde d'avant. Cette musique désuète et pesante nous rendit alors encore plus tristes et apeurés. En plein repas, dans la vieille cuisine qui sentait l'ail frit, Loïc avait soudain poussé son assiette devant lui, le regard fixe, comme quand il parlait en dormant, les yeux grands ouverts. Il était somnambule et on aurait dit ce soir-là qu'il faisait une crise à table, comme s'il s'était laissé hypnotiser par le mouvement léger et souple de la flûte traversière. Lui qui n'écoutait que des chanteuses autotunées de seconde zone, même pas foutues d'apprécier au moins du Alipa. Il avait posé les mains à plat sur la nappe et pris une grande inspiration. Comme pour nous préparer à ce qu'il allait dire. Il avait roulé des yeux et il avait déblatéré d'une voix haut perché. Bon sang ! C'est pas acceptable que ça se finisse comme ça ! Ces enfoirés de producteurs n'auraient jamais dû sacrifier Elliot Trammer. C'était le meilleur personnage de la série. Il était censé survivre à tout ce merdier. Je sais même pas comment l'acteur Archie Wayne a accepté de mourir. C'est vraiment dégueulasse. Je pensais que ce type avait du respect. Il avait même fait un énorme don pour Extinction Rebellion il n'y a pas longtemps. Il ne se rendait pas compte que le monde entier le kiffait ? Il aurait fait une fête chez lui et invité tout le monde. Tout le monde serait venu, à part ce thug de Boris. J'avais sursauté. Mon couteau m'était tombé des mains et avait ébréché le bord de mon assiette et j'avais crié. Ta soeur n'a pas encore vu la fin ? T'es con ou quoi ? Ne la spoil pas ! Ses parents avaient à peine eu le temps de lui demander qui étaient tous ces gens et s'ils avaient encore eu un deuil à cause d'un personnage mort que, cinq minutes plus tard, on entendait des coups violents contre la porte de la maison. C'était la brigade anti-spoil. Personne n'avait jamais su où était le mouchard. Tout ce qu'on supposait, c'était que des algorithmes déterminaient qu'il y avait eu un spoil à partir de certains mots qui revenaient dans nos échanges. Mais on ne comprenait toujours pas comment ils captaient nos conversations. Sa mère était allée ouvrir, tremblante, puis elle avait crié et on avait entendu un bruit de chute. Puis le choc bourru des rangers lourdes contre les plaintes du couloir et ils avaient fait irruption dans la cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada